Aujourd'hui c'est une journée particulière. Il y a eu bien des journées où nous sommes rassemblés pour nous recueillir. Je pense à ces fleurs jetées depuis 1986 dans la Loire, comme nous l'avons fait il y a quelques instants avec cette table rose. Et je pense bien sûr à la journée désormais officielle, issue de la loi de 2001. Où chaque année nous avons un invité d'honneur. D'abord, chère Christiane Taubira, merci de ta présence. Merci pour ton oeuvre et ton engagement constant. Merci à Yannick Laens aussi, invité d'honneur, écrivain, haïtien. Et puis bien sûr merci à Édouard Glissant qui était venu là en 2009. dont Sylvie Glissant, son épouse, a si bien parlé, en tout cas parlé de son message, avec tant d'émotions. Merci donc à tous et à toutes que je ne pourrais pas citer. Je disais, une journée particulière. C'est une étape, une grande étape, qui nous réunit tous et toutes aujourd'hui. L'étape d'une très longue et douloureuse histoire. L'inauguration du mémorial de l'abolition et de l'esclavage, oui, c'est bien l'aboutissement d'un combat. d'un combat engagé à Nantes depuis le début des années 80 par tous ceux, associations, historiens, militants, élus, qui ont voulu et qui veulent regarder notre histoire en face pour construire une société plus juste, plus fraternelle et plus solitaire. Mais le mémorial de l'abolition de l'esclavage n'est pas un simple monument. Il marque de manière solennelle et durable le rapport que doit entretenir Nantes à son histoire de premier port négrier de France, à honorer la mémoire de ses victimes et à saluer le courage de ceux qui, là-bas et ici, esclavent les premiers, mais aussi abolicianistes, hommes et femmes, illustres ou anonymes des continents africains, américains du Sud et du Nord, européens, des Antilles, des Caraïbes, se dressèrent, se soulevèrent, se révoltèrent, menèrent et mènent encore le combat contre l'esclavage, résistèrent et résistent encore à toute forme d'asservissement et d'aménagement de la dignité humaine. Il ne s'agit pas d'opposer les mémoires aux mémoires, mais avec force et vigueur de proférer à l'égard de tout ce qui a porté atteinte à l'homme dans son humanité profonde, de tout ce qui a conduit des hommes à être humiliés, martyrisés, torturés, de tout système organisé pour emprisonner et vendre les êtres humains. Oui, de proférer un cri, celui de l'inacceptable, celui de l'intolérable. Il ne s'agit pas de saluer une communauté plutôt qu'une autre. Il s'agit de mobiliser autour de la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne s'agit pas non plus d'une mémoire périodique et de circonstances, mais bien d'assumer notre histoire, notre histoire passée pour ne pas en devenir les victimes. Car la grandeur d'un peuple se mesure à sa capacité d'assumer son histoire, celle d'une société à s'avouer les crimes dont elle porte encore les traces, celle d'un État à dénoncer les actes de barbarie que ses institutions ont pu cautionner, celle de Nantes d'avoir su ouvrir les yeux sur son rôle dans l'ignocle trafic qui fonda une partie importante de sa richesse, l'odieux commerce triangulaire. Nantes a su répondre, seule hier, aujourd'hui, avec le Conseil régional, le Conseil général que je tiens à remercier particulièrement, a su répondre, nous avons su répondre à cet appel de la mémoire pour sortir de l'occultation et de dire enfin son histoire, sans honte et fausse pudeur, sans recherche de coupable ou esprit de repentance collective, parce que nous sommes comptables, non, de ce qui a été fait en dehors de nous, mais de ce qui ne doit plus jamais être. En mars 1998, lors du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, à l'initiative de Victor Schercher, année de l'irruption dans l'espace public hexagonal des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition, Woll Sojinka, prix Nobel de littérature, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, présent aujourd'hui, que je remercie particulièrement, signaient une déclaration dans laquelle ils affirmaient « Aucun lieu au monde ne peut s'accommoder du moindre oubli d'un crime, de la moindre ombre portée. Nous demandons que les non-dits de nos histoires soient conjurés et que nous entrions ensemble et libérés dans le tout monde. » Cette même année, la ville de Nantes, déjà engagée dans une démarche volontaire, illustrée en 1992 par l'exposition « Les anneaux de la mémoire » au château des Ducs de Bretagne, qui accueillit plus de 400 000 visiteurs, vota le principe d'édifier un monument sur son espace public qui témoigne de cette partie de son histoire, du rôle que Nantes a joué dans la traite atlantique, des combats transcontinentaux pour la suppression effective de la traite de l'esclavage. Mais un monument d'histoire aussi, un véritable manifeste contre les formes d'esclavage modernes et la traite des êtres humains dans notre monde contemporain, qu'il s'agissait en fait de ce futur mémorial que nous venons d'y imaginer ensemble aujourd'hui. C'est au nom de ces principes et pour qu'enfin la République française, qui abolit deux fois l'esclavage, assuma cette pardon de l'histoire de France qu'en 2001, Christiane Taubira, député de Guyane, invita le Parlement français à reconnaître la traite et l'esclavage pour ce qu'ils furent un crime contre l'humanité. Cette loi nous engage à dénoncer le traitement inhumain subi par des millions d'hommes, de femmes, d'enfants déportés. Elle nous engage également à dénoncer l'indifférence qui a entouré pendant quatre siècles la souffrance de ceux qui furent réduits à être de simples instruments reproductibles et destructibles. Elle nous engage en d'autres termes à revendiquer une prise de conscience collective et à ne pas oublier. Après le vote par l'Assemblée nationale unanime, le Parlement tout entier de ce texte fondamental, Nantes franchit une étape décisive en 2002. Un comité de pilotage pluraliste présidé par Yannick et où siégeaient 30 membres, dont bien sûr les élus Octave Sestor, Patrick Rimbert, Jean-Louis Jossy, Jean-Marie Pousseur, mais aussi des représentants du mouvement associatif de la société civile, Michel Cocotier, Christian Bagaou, Paul Rotac, Nicolas Chéry-Zécoté, Jean-Joël Barron, Jean-François Dillon et Steve Aoua, Aoua. Et c'est à l'unanimité que le choix d'un artiste international a été proposé à la ville de Nantes. Un artiste reconnu, engagé pour concevoir ce mémorial. C'est l'œuvre de Christophe Baudisco que je tiens à saluer particulièrement pour sa détermination et son courage, associé à l'architecte Julia Bander, que je remercie évidemment de la même façon, et qui témoigne dans sa vie d'un engagement profond qui porte dans toutes ses créations un combat pour les droits humains en faveur des migrants, des sans-abri, des victimes, des opprimés, marqués par son histoire, celle de son pays. Elle donne une présence à l'autre, à l'étranger, à ceux qui sont privés de leurs droits. Ce mémorial, s'il est une œuvre politique, destinée à interpeller les consciences, est aussi un projet artistique et urbain, à la fois commémoratif et méditatif sur le lieu hautement symbolique du Quai d'Afrousse, point de départ historique des navires négriers et d'antèves dans leurs expéditions vers l'Afrique et les Amériques. En 1848, après l'abolition définitive de l'esclavage, on avait pensé que les traces disparaîtraient si l'on cessait de l'évoquer. On a cru qu'il fallait résolument tourner le dos à ce passé, alors que la soumission au nouvel ordre colonial faisait perdre à l'abolition sa force émancipatrice. Mais ce passé ne pouvait être oublié par des hommes et des femmes descendants d'esclaves pour qui cette mémoire est encore bien présente parce qu'elle a laissé des séquelles douloureuses dans les cœurs et dans les esprits et dans les territoires concernés par la traite. Absence des manuels scolaires pendant trop longtemps, l'histoire des Français descendant d'esclaves n'était pas reconnue comme partie intégrante de la culture nationale. Il importe que la traite et l'esclavage ne soient plus pour les uns et les autres, ni cette origine honteuse dont on croit qu'elle pèse comme une tâche indélébile, ni cette faute que la mauvaise conscience nous pousse à cacher. Ces événements sont notre histoire, une histoire pénible, une histoire douloureuse mais dont nous entendons tirer toutes les leçons. Cette histoire doit rester vigilante afin de faire respecter et progresser les valeurs de l'humanisme profond qui sont les nôtres face au regain de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, aux tentations de repli sur soi que nos sociétés traversent en ces temps de crise et d'incertitude. Lutter contre toutes les formes d'esclavage, c'est lutter contre tous les racismes, chacun à son niveau, comme le fait Lilian Thuram à travers sa fondation et que je remercie aussi d'être présent à cette manifestation. C'est lutter contre des conceptions et les idées qui voudraient qu'il y ait des civilisations supérieures à d'autres civilisations. C'est lutter contre toutes les formes d'esclavage, c'est aussi avoir le courage de gommer le mot race de notre Constitution parce qu'il a des effets de légitimation inverse de ceux voulus par la loi fondamentale de la République. Lutter contre toutes les formes d'esclavage, c'est aujourd'hui honorer la mémoire des victimes innocentes de la tragédie de l'école juive aux Arts à Thora de Toulouse et celles de nos soldats assassinés à Montauban et à Toulouse, victimes de l'antisémitisme et du fanatisme. Cette tragédie est nationale et même internationale tant nous avons reçu le témoignage de solidarité. Notre solidarité avec les enfants, les parents, les familles, les proches frappés par ces actes abjects et odieux, le chagrin et la révolution que nous partageons cette horreur absolue nous appelle à nous dresser tous ensemble pour lutter avec toutes nos forces contre la haine qui a conduit à des actes aussi abominables. Cette histoire de la traite, cette histoire de l'esclavage et de ces abolitions doit rester vivante pour dénoncer et combattre toutes les formes modernes d'explication. L'abolition de l'esclavage n'est pas seulement liée à l'idéologie des droits de l'homme depuis le siècle des Lumières. Elle correspond également à une interrogation profonde sur la nature même du droit international contemporain. Alors que des êtres humains sont aujourd'hui encore l'objet d'une traite ignoble, trafic clandestin de migrants, trafic d'enfants, de femmes. La traite et l'esclavage qui ont asservi des millions d'Africains pour le profit d'autres hommes doivent nous rappeler en effet que le marché est sans limite lorsqu'il est régi par les seules règles de l'avidité, de la cupidité et de la prédation. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'êtres humains réduits en esclavage dans le monde malgré les progrès du droit et de la démocratie. Et ce sont les plus faibles, les plus vulnérables qui, hier comme aujourd'hui, constituent la majorité des victimes de la traite et de l'esclavage. C'est à cette douloureuse et inacceptable réalité, à cette mémoire engagée que répond le mémorial de l'abolition de l'esclavage. À travers lui, Nantes se doit d'être une ville symbole en Europe pour le travail de mémoire et d'histoire sur la traite négrière mais aussi de la lutte contre l'esclavage contemporain. C'est à cette politique ambitieuse et universelle que le mémorial répond aussi. Il est un lieu de mémoire physique où chacun pourra lire les mots de ceux qui combattent et ont combattu l'esclavage. Sentir l'histoire à travers l'oeuvre de Baudisco et Baudet. Il est une invitation aux échanges intellectuels et citoyens car connaître cette histoire et ses conséquences c'est s'en libérer c'est être plus fort. Les premières rencontres internationales du mémorial qui se renouvelleront chaque année menées par Françoise Vergès présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage et du comité scientifique du mémorial que je remercie particulièrement pour son aide et qui poursuivra cette mission si en tout cas la ville de Nantes lui propose de faire. Ils sont un élément essentiel de cette réflexion et de la connaissance de cette histoire avec les salles du musée d'histoire du château de Nantes et consacrées à la traite négrière et le parcours historique qui relie désormais le mémorial au musée. Ils sont les outils d'une compréhension globale en particulier pour les scolaires et leurs professeurs qui seront les premiers visiteurs du mémorial. Il est une invitation au partage de savoir et à la construction de solidarité à l'échelle internationale avec l'Institut d'études avancées installé à Nantes près du fleuve lui aussi dont l'objectif est de renforcer les rapports entre les continents de favoriser cet aller-retour intellectuel nécessaire entre l'Occident et ceux des autres continents envers lesquels il est encore trop souvent condescendant. Cet objet et je pense aussi bien sûr à l'Alliance des villes pour la mémoire et le développement présidée par Nicephore Dieudonné Soglot maire de Cotonou et ancien président de la République du Bénin merci monsieur le président de l'être là aussi. Le premier qui en Afrique dans son pays si marqué par cette histoire eu le courage de mettre à nu cette mémoire à travers la constitution de cette route des esclaves qui est la porte du non-retour pour que personne ne puisse l'oublier pour que les Béninois et tous les citoyens d'Afrique et du monde puissent s'approprier au lieu de ce passé cette alliance que vous présidez qui regroupe des villes historiquement impliquées dans la traite atlantique va resserrer les liens entre l'Europe l'Afrique et les Amériques pour soutenir et partager toutes les bonnes pratiques en matière de co-développement elle vient enrichir le travail que nous menons au sein de nos coopérations internationales entre vies le mémorial le mémorial est aussi une invitation à la résistance et à l'engagement avec le forum mondial des droits de l'homme car Nantes est aux côtés de tous les militants qui agissent au quotidien pour le respect des droits fondamentaux c'est l'appropriation de notre propre histoire que matérialise le mémorial et le résultat du travail accompli depuis de longues années d'une persévérance dont nous pouvons être légitimement fiers citoyens associations premiers donateurs villes métropoles régions départements Europe ce chantier fut difficile c'est vrai et je tiens à saluer les services de la ville de Nantes et de la métropole tout particulièrement Hervé Guégan et Marie-Hélène Jouzot directrice du patrimoine et de l'archéologie tous deux chefs de ce beau projet Michel Rouleau maître d'homme nous avons c'est vrai surmonté tant de difficultés n'est-ce pas monsieur discours d'aubert et puis nous l'avons regretté mais je n'en dirai pas plus le gouvernement ne fut pas à nos côtés nous avons affronté tant d'oppositions de débats mais c'est légitime qu'il y ait des débats et même s'ils sont parfois encore vifs mais cela ne nous a pas découragés pour être là tous ensemble aujourd'hui une nation c'est comme un individu pour se construire elle a besoin de savoir d'où elle vient de quoi est faite son histoire et d'un esprit critique aussi qui lui permettent de se remettre en cours pour pouvoir progresser c'est une histoire assumée et comprise en commun qui nous permet d'avancer ensemble l'histoire de la traite est une histoire profondément humaine politique, économique, sociale culturelle avec ses résistances et ses guerres ses lâchetés mais aussi ses courages et il nous en dit long sur ce que nous sommes et ce que sont nos sociétés il faut savoir nommer les choses pour ne pas ajouter de malheur au monde l'esclavage ne fait pas partie du passé la traite négrière l'esclavage l'abolition ont bouleversé notre droit notre philosophie notre économie notre art notre culture nos goûts même et nos modes de vie sans que nous en soyons d'ailleurs toujours conscients mais c'est l'histoire d'hommes et de femmes de lutte d'engagement de bataille de conflit c'est notre histoire c'est l'histoire aussi de la France nous sommes en quelque sorte tous des descendants de l'esclavage le mémorial de l'abolition de l'esclavage est désormais là pour nous le rappeler et nous inviter à ne jamais cesser le combat pour le progrès de l'humanité alors je lance ici de Nantes aujourd'hui un appel solennel à tous les citoyens français à lutter sans faiblesse contre toute forme de racisme d'antisémitisme de xénophobie contre toute forme de discrimination dans notre société contre toute forme d'esclavage et d'exploitation de l'aide humaine dans le monde c'est l'engagement que je vous propose de prendre tous ensemble aujourd'hui en ce 25 mars 2012 à Nantes merci Merci Merci.